Mes amis, bonjour, bienvenue encore une fois dans cette actu qui va être chargée ! Et oui, on a un nouveau champion des VCT et j'ai pas mal de données un petit peu à analyser les compos, les meilleurs compos, les meilleures armes et ce genre de choses avec les VCT et je pense que ça va vous donner un petit peu des idées, ça va justement commencer à dessiner un spectre parce que là on commence à avoir un peu de recul sur la compétition Valorant et donc on va pouvoir un petit peu dessiner le spectre de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est plus efficace en tout cas et ça va aussi permettre très certainement à Riot de faire un équilibrage s'ils veulent nerf quelque chose, boeuf quelque chose, mais on va parler que de ça bien entendu. Je vous invite encore une fois à vous abonner, ne lâchez pas les amis, l'actu c'est toutes les semaines donc continuez bien évidemment de venir tous les mercredis sur ma chaîne pour ce petit plaisir. et l'actu donc il faut s'abonner. Malheureusement j'ai une triste nouvelle les frérots, j'avais fait un appel la semaine dernière à vous, un petit coup de main sur Twitter pour récolter 10 000 euros tweets pour potentiellement remporter une voiture d'une valeur de 20 à 30 000 euros et malheureusement quelqu'un s'est amusé à botter le tweet pour me saboter et donc je ne gagnerai pas cette voiture tout simplement. Je vous montre le tweet. Je suis trop dégoûté, on avait donc eu 4000 retweets en 24 heures avec pas mal de potes et des milliers de membres de la communauté qui m'ont aidé. Donc vraiment j'avais de grands espoirs de réaliser cet objectif. Un mec a botte le tweet, je pense que c'est vraiment par jalousie ou pour me saboter, il est venu s'en vanter justement après sur mes live tweets et ce genre de choses. Je passe à côté d'un super cadeau à 20-30 000 euros. C'est désolant de voir la haine des gens et qu'elle peut pousser justement à l'acte. C'est déjà arrivé les gars, je me suis fait swatter, je me suis fait dédoss, je me suis fait hacker. Aujourd'hui je me ferai botter potentiellement ce tweet et je ne gagnerai pas cette super voiture. Et voilà on est à 10 000 retweets et donc il y en a 6 000 qui sont des faux. Et donc vous comprenez bien que Skin Baron ne pourra pas m'offrir cette voiture. C'est dommage, je suis un peu déçu, très triste bien évidemment. Et voilà je vous mets un petit peu en avant ce que peut générer le succès ou le bonheur de quelqu'un vis-à-vis des autres. Ce que peut avoir l'homme comme comportement, c'est malheureux. On passe à l'actu désormais avec un clip absolument gotesque. Gotesque mais vraiment, il faut décerner le trophée du 500 IQ à cette personne. Vraiment j'avais jamais vu ça, j'avais vraiment jamais vu ça. Regardez l'énorme cerveau du place, je vais essayer de l'analyser mais de dire un peu ce qui se passe pour des gens qui ne comprendraient pas. Même si je pense que c'est très facile à comprendre. On est 1v4, on est sur Pearl, c'est un chamber, il a 1HP, il part pour save. Les mecs savent qu'ils ont gagné le round. Mais regardez. Donc là on a un trap ici. Donc il fait exprès de passer dessus, etc. pour l'activer. Ça veut dire que sur la carte des ennemis, le chamber il voit son trap se mettre en rouge, puis se mettre en noir. Se mettre en rouge, puis se mettre en noir. Et il dit ennemi détecté, ennemi détecté, ennemi détecté. Donc là il lâche la com, le chamber très certainement. Il est là, il est là, il est là, il est là. Bon je vous le ping, il est sur mon trap, il est sur mon trap, il est sur mon trap. Il a regardé. Il se TP sur le BP, et il va Ninja Diffuse. C'est absolument incroyable. Là il les écoute dans le mid, ils sont tous en train de rota. Et là le mec il va aller en A, tranquillement Diffuse la bombe. C'est incroyable. Le play est complètement fou. Il y a Néon, elle arrive en trottinette les gars. C'est phénoménal. Le clip est absolument gotesque. C'est incroyable. Vraiment, le QI est fou. Le QI est totalement fou. C'est un OTP chamber, j'en suis sûr. Parlons désormais des ranks, de l'équilibrage des ranks. Est-ce que vous êtes satisfaits du ranking de Valorant ? Avec là le nouveau rank, donc ascendant 1, ascendant 2, ascendant 3, qui permettrait notamment d'étirer un petit peu le nombre de joueurs par rank et donc d'équilibrer un peu plus. Et en fait moi je trouve que c'est de la merde. Je vais m'exprimer personnellement là-dessus et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. J'ai reçu ça de la part d'un abonné qui est ascendant justement. Et il tag avec des diamants, des platines. C'est une dinguerie en gros. Et perdu, gagné, ce genre de choses. Et en fait c'est l'équilibrage de ranks. Je ne comprends même pas pourquoi Riot met en place des ranks, sachant qu'il y a un MMR. C'est-à-dire que t'as un MMR de Radiant, où t'étais IMO 3 500-600 LP par exemple. Et bien derrière, toute la saison d'après, tu vas taguer qu'avec les mêmes mecs en fait. Avec ces mecs-là qui ont ce MMR, le même MMR que toi. Combien même tu serais diamant, platine, silver, que tu joues plus au jeu, tu reviens 4 saisons après. Et ce genre de choses. Donc je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes satisfait de ce rank ? A quoi sert le rank s'il y a un MMR ? Donc t'es là, tu dis, bah écoute moi, c'est quoi ton rank Malek ? Bah là frérot, je t'explique. Je suis gold, mais j'ai un MMR de Radiant. Voilà, regarde la fin de ma game. Je ne tague qu'avec des Radiant, qu'avec des IMO 3 top 1000. Mais je suis gold. Je ne comprends pas ce truc-là. Si je suis gold, je veux taguer des gold. Voilà, tout simplement. Et que quand tu gagnes, bah tu montes. Et quand tu perds, et bah tu descends. Je ne comprends pas ce truc d'avoir un MMR s'il y a un système de rank. Soit tu te fies au MMR, soit tu te fies au rank. Pourquoi faire ? Donc je pense qu'il y a encore des ajustements à faire côté Riot pour les ranks. Pour moi, je suis content d'avoir justement Ascendant 1, 2, 3, etc. Qui permettrait justement d'avoir moins d'IMO. D'avoir moins de, c'est quoi en dessous de IMO ? C'est Diamant. Et justement, d'étirer à fond les ranks, etc. Mais ça va se réajuster dans une ou deux épisodes ou deux saisons. Je ne sais plus comment on dit. Mais il faudra attendre justement le prochain épisode, c'est sûr. En mode, là, tu attagues en fin de saison. Tu as été Ascendant 1, alors qu'avant tu étais genre IMO. Maintenant, tu restes avec les Ascendants. Parce qu'à mon avis, il y a toujours une saison, voire deux saisons de retard. Parce que tu as toujours ce MMR caché en fonction de ton rating, de ton impact, entre guillemets, de tes ranks. Mais également de ta toxicité, de ton taux de signalement. Il y a des lose queues, il y a des queues cachées. Ou si tu es full signalé et que tu es un putain de toxique, ou que tu es full signalé pour je ne sais quelle raison, tu finis avec tous les signalés, en fait. Oui, ça existe. Donc comprenez bien que là, au niveau du rank, je ne sais pas où est-ce qu'on va, ce n'est pas très clair. Parce qu'ils essayent d'être clairs, bien plus que sur CSGO. CSGO, c'est encore plus le foutoir. De toute façon, personne ne joue en matchmaking sur CSGO. Tout le monde est sur des plateformes tiers, justement, qui sont beaucoup plus claires. Mais pour le coup, je trouve que Riot est assez clair. Le rank, c'est ça. Tu vois ton elo, tu vois ton nombre de LP, tu sais combien tu gagnes, combien tu perds. Des plus 25, des plus 18, ça veut dire que tu as un high elo ou moins d'elo, ce genre de choses. Donc vous avez bien compris que c'était en fonction de votre acte, la saison passée. Mais que tu as toujours, tu tag avec des mecs qui sont diamants, tu te dis non, mais ce n'est pas possible. Ils ne pouvaient pas être MMR, je ne sais pas quoi. Mais c'est juste qu'eux, ils vont dans 2, 3 saisons, ils ne seront plus là en fait. Mais il faut faire ça plus rapidement en fait. Il y a toujours une ou deux épisodes d'écart ou deux saisons d'écart, en gros, des actes d'écart pardon, qui font que tu tag avec des gens qui n'ont plus rien à faire dans ton rank parce qu'il y a des ajustements. Il y a un équilibrage qui est fait par Riot. Mais cet équilibrage prend du temps en fait, à être épuré. Donc il faudrait que les actes durent moins longtemps ou alors qu'il y a des demi-actes. En mode, allez, c'est fini. On reset ton rank genre en mode ton acte d'avant où tu étais immo, je ne sais pas quoi. Non, toi, tu es platine. Va avec les platines. Donc je vois ça comme ça parce que toute la journée, on te demande ton rank. Frérot, qu'est-ce que je te dise ? J'ai MMR, je ne sais pas quoi. Ah ouais, mais monte ton rank ? Ah, tu es un menteur, tu es diamant. Ouais, mais je te jure, voilà, je suis MMR, je ne sais pas quoi. On en est là en fait, au niveau du rank sur Riot et je trouve ça extrêmement désagréable. Les gars, j'ai un clip de dingue que j'ai tweeté et je veux votre avis là-dessus. Non, je ne vais pas taper sur Riot, sur le netcode, sur l'équilibrage des armes, sur le spray random. Ça, on le sait, c'est sorti. Riot, ils veulent faire, ils veulent faire, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas faire. C'est une volonté, c'est une volonté qu'ils ont de faire que le jeu ressemble à ça. C'est le gameplay qu'ils souhaitent vraiment attribuer à Valorant. Donc on ne peut pas se battre contre un ADN qui est vraiment imposé par Riot. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher l'affaire là-dessus. Mais j'ai un clip très intéressant et je veux votre avis là-dessus parce qu'il ne s'est pas signe d'un gris. Tout simplement. Donc on a ce petit frérot là qui est en train de se balader au scout. Et regardez, je vais aller pause après pause. Donc là, il est clairement sur sa tête. Il lui met la tête, il le poke, on le voit. Donc normalement, le scout, ça one tap. What ? Derrière, il meurt. On voit qu'il a tagué 136 en un hit. Donc je ne comprends pas et le mec n'est pas mort. Voilà. Donc je replay. Il y a des gens dans les commentaires sur Twitter qui m'ont dit mais il y a la Sky, elle a flashé juste avant et ça a traversé le pigeon de la Sky ce qui fait que ça a atténué donc l'impact de la balle et que ça a été un wallbang et qu'en gros, il n'est pas mort. Je veux voir, dites-moi. Où est-ce qu'il y a un pigeon de Sky ? Je n'ai jamais dit un pigeon de Sky. What ? What did I think ? Donc si vous avez une explication, s'il y a des frérots qui veulent bien me donner leur théorie, je veux bien. Loin de moi l'idée de taper dessus machin et tout. Ça arrive, la balle, elle se perd machin. Ça peut totalement arriver à tout le monde. C'est juste que j'aimerais vraiment comprendre parce que ça m'intrigue de ouf. Les joueurs e-sport les plus twittés, donc les plus influents, en tout cas sur la plateforme Twitter parce qu'il me semble qu'il y a des plateformes, des réseaux qui sont plus utilisés sur certaines régions, sur certains continents. Facebook, par exemple, au Brésil, c'est colossal. Mais bon, le joueur le plus twitté est brésilien, donc même sur Twitter, il est énormissime. Mais je sais que, par exemple, je ne sais pas, en Asie, ou, en Asie, au Brésil, en Afrique aussi, il peut y avoir des réseaux qui sont plus utilisés et où les mecs sont ultra influents et qui ne sont pas forcément pris en compte là-dessus. Et voici le classement avec des membres de la CACORP. Ça va faire plaisir un petit peu à notre communauté française. On va être fiers. Donc ça, c'est global, c'est mondial, c'est touche-le-confondu et ce genre de choses. On a Fallen, qui est numéro 1, sniper sur CSGO, joueur brésilien, deux fois champion de major, des titres mondiaux de ouf et ce genre de choses. FNX, ici, qui est quatrième et son coéquipier, c'est un joueur qui est assez connu pour ses dérives extra-sportives avec des plans Q à plus savoir qu'en faire, avec des meufs totalement divines et absolument magnifiques parce que lui est un petit beau gosse et tout, scène brésilienne, la salsa, tout ça. Ça se mélange avec des Neymar et ce genre de choses. Sachez que, par exemple, Fallen et son coéquipier et un de ses meilleurs amis dans le jeu, c'est Coltzerra. Coltzerra était dans le centre de formation avec Neymar et que, quand vous avez vu le show match, par exemple, avec Neymar sur CSGO et tout machin, il y avait des joueurs brésiliens derrière et tout. Bon, bref, c'est juste pour vous apprendre un petit peu de contexte et je vous donne un petit peu d'histoire sur CSGO et qui est Fallen, qui est numéro 1, tout simplement. Et puis FNX, juste parce qu'il est là et pour vous expliquer un peu qui il est. Tenz est numéro 2, joueur Valorant, joueur de Sentinelle, influent au possible. Le mec est colossal, je ne m'attendais vraiment pas à le voir ici. Nobru, je ne sais pas qui c'est, donc si quelqu'un veut bien me dire de qui il s'agit, je veux bien. Numéro 5, bien évidemment, Kakorp, League of Legends, ça je connais, je savais aussi qu'il était chef Natic avant et tout, donc c'est quelqu'un costaud. Cabochard, numéro 6, simple que vous devez tous connaître, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps sur Counter-Strike, champion de major, niveau stratosphérique individuel, deux fois le titre de meilleur joueur individuel, c'est comme le ballon d'or un petit peu, et cette année, il est parti pour ramasser le troisième. Mixwell, le huitième, donc Mixwell, joueur Valorant aussi, communauté hispanique, on a l'Amérique latine, on a bien évidemment les Espagnols en Europe, mais l'Amérique latine qui le suit énormément, Scump, que je ne connais pas, mes frérots, et Liquid Hbox, que je ne connais pas, mais voici donc le classement et c'est super cool de voir que Valorant est très populaire avec quand même des acteurs du jeu, on a CSGO qui est toujours très 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 populaire, des membres de la K-Corp qui le sont aussi, alors attention, je vais tomber sur la K-Corp sans trop tomber, pour moi, c'est logique qu'ils y sont parce qu'il y a un énorme engouement autour de la K-Corp, une hype, une tendance, elle ne va pas baisser ou quoi, ce n'est pas ce que je dis, mais le fait qu'il y a un appel systématique à l'engagement, par exemple, Kamel qui stream les matchs, etc., qui a beaucoup de viveurs, qui lui-même est un influenceur et tout, il fait un appel systématiquement à sa communauté de dire allez tweeter les gars, allez les féliciter, allez les tweeter les gars, ils sont au fond, on a perdu, allez les encourager et tout, il essaye de transmettre cette bienveillance, ce n'est pas du tout calculé, c'est spontané bien entendu, mais ce reach est aussi important, c'est-à-dire que quand on va voir que Simple par exemple est derrière Cabochard, les gens vont se dire what the fuck Simple ? Il faut savoir que Simple, il n'y a pas un influenceur russe qui est derrière ses matchs, qui le stream, qui lui dit allez le tweeter, allez le tweeter, allez le tweeter, allez le tweeter. C'est juste entre guillemets des fans absolus de CSGO qui admirent un petit peu Simple, qui vont le tweeter en mode GG, man, oh my god, etc., 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 vous comprenez ce que je veux dire ? Alors que là, il y a un appel quand même à l'engagement, il y a un appel un petit peu à l'action qui fait que ça gonfle les stats, qui sont réelles, c'est pas volé, c'est mérité, c'est pour ça aussi que tout le monde reprend ce modèle et copie, s'inspire de la CACORP, et c'est très, 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 très bien, mais c'est là où je trouve que les autres sont absolument phénoménaux, et donc pour moi, sont, selon moi, beaucoup plus gros que ces mecs-là de la CACORP, parce qu'il n'y a pas d'appel à cet engagement et c'est encore plus fou, alors imaginez qu'ils le fassent, mais c'est phénoménal, je suis fier de vous, de la France, de ce qu'est notre scène e-sport de manière globale et que la CACORP est un essor aussi important et justement donne le, comment dire, donne le ton un petit peu parce qu'on est on est copié de ce côté-là de manière au niveau mondial et je trouve ça fabuleux personnellement. En parlant donc de Tenz qui est dans ce classement, qui est numéro 2, voici le shooting photo de l'officialisation avec Shroud qui intègre Sentinelle. Si vous ne le savez pas, voilà, Shroud intègre Sentinelle. Je l'ai montré la semaine dernière dans l'actu. Voici ce duo, voici ce que j'ai tweeté, ça va exposer des records, tout ça. Quand je dis des records, les gars, je ne vous cache pas que j'ai mes réserves compétitives, j'ai mes réserves sur l'aspect un peu stratégique et ce qu'ils vont mettre en place et tout, même si je pense que quand même c'est une très grosse équipe qui vont intégrer justement le système de franchise que va mettre en place Riot, on va en parler dans cette actu, ça va être phénoménal d'ailleurs, mais c'est plutôt pas mal et c'est sûr qu'ils vont exposer des records parce que c'est déjà fait, tout simplement. La semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle souris en collaboration avec FinalMouse à l'effigie justement de Tenz et ils ont vendu 40 000 souris à 189 dollars, ce qui fait plus de 7 millions de dollars, c'est la plus grande collaboration faite, le sold out en très peu de temps et tout, enfin voilà, en termes de chiffres, c'est absolument colossal, j'ai vu des gens un petit peu dire « Waouh, ça n'a jamais été réalisé ce genre de truc », il faut savoir que Shroud quand même est partenaire et géré officiel de la marque Logitech qui a du merch à son effigie, à son nom, la Logitech Shroud, le casque Logitech G Pro Shroud, etc., avec des Shroud éditions qui sont des éditions pas forcément limitées mais justement des éditions Shroud. Logitech est une marque mondiale avec des distributeurs absolument monstrueux et je pense que les chiffres sont beaucoup plus gros pour Shroud, mais c'est tout aussi exceptionnel que réalise TENS, ce qui prouve l'influence déjà qu'ont les Américains marketing, etc., et que ça peut donner des idées justement de partenariat parce que, comment dire, ces choses-là vont résonner dans le monde traditionnel du business et il peut y avoir donc des marques endémiques, non-endémiques, endémiques, non-endémiques, endémiques, des marques du milieu, donc une marque endémique dans le milieu de l'e-sport, ce serait des marques de souris, des marques de clavier, des marques de casque, d'accord ? Une marque endémique dans le milieu du sport normal, du foot par exemple, ce serait des crampons, un ballon, des protéces tibias et une marque non-endémique, c'est ce qui n'a rien à voir avec ton domaine de prédilection, des pitchs, un yaourt, ce genre de choses. Donc ça, ça peut résonner pour le bien justement de la scène e-sport de manière globale, pas que sur Valorant, sur le fait qu'il peut y avoir des ambassadeurs, il peut y avoir des égéries avec des collaborations court terme, moyen terme, long terme et tout et des offres justement marketing qui peuvent être mises en place pour justement aller faire du business et c'est une belle chose tout simplement donc je suis très content. Aïe ! Premier cas de match truqué, officiel, ça s'est passé sur la scène asiatique en Chine avec un match avec des tricheurs tout simplement qui ont fait semblant de jouer, qui ont parié contre eux-mêmes, fait semblant de perdre et ce genre de choses. Donc sur CSGO, il y a des cas comme ça depuis des années avec des gens qui ont justement volé des dizaines, des centaines, peut-être même de milliers de dollars. Quand on dit vol, pourquoi ? Parce qu'il y a des fans, il y a des gens qui parient sur toi en croyant en toi et vu que tu paries contre toi et que tu fais exprès de perdre, etc. c'est considéré comme du vol, tu peux attaquer en justice et ce genre de choses. Et il y a eu donc des cas de ban à vie sur CSGO avec notamment la grosse affaire Hyde by Power avec Brax, etc. En France également, ça a été touché notamment à l'époque d'Epsilon, un club pour lequel j'ai joué et il y avait Scream notamment dedans, c'est le seul qui a été blanchi justement dans cette affaire qui n'avait rien à faire là-dedans. Tous les autres ont été bannis à vie du circuit CSGO notamment Fixio, joueur français qui est à l'heure actuelle sur Valorant et ce genre de choses. Mais là, ça touche donc Valorant, article complet que je vous mettrai dans la description avec le match en question, les scores et les sanctions et je suis absolument outré. Il y a 13 joueurs qui ont été suspendus et bannis des circuits Riot donc c'est pas Riot bien évidemment et là on voit que les mecs sont bannis 9 mois que lui pourra rejouer en septembre 2023 donc lui c'est genre il a pris 2 ans lui il a pris 2 ans aussi il y a des mecs qui ont pris juste 6 mois très certainement parce qu'ils ont parié genre juste 30 euros sur un match que c'était pas trop trop grave mais il y a des gens qui ont pris plus et ce genre de choses il y en a qui ont pris 18 mois et ce genre de trucs. Il faut savoir qu'il y a des énormes sommes qui sont en jeu que c'est un gros business et que je trouve que c'est pas très cher payé pour moi c'est une forme de triche absolue voire très très grave parce que c'est un manque c'est une trahison un peu voilà c'est transgresser un petit peu la confiance qu'il y a envers la communauté déjà qui te soutient quand t'es joueur pro donc c'est vraiment les mecs qui apprécient ta personne ton club et qui va te soutenir et très certainement qu'il y a des gens qui parient et ce genre de choses même si c'est pas bien pas pas bien on en est pas là il y a vraiment cet aspect là moi qui me dérange fortement et qui transgresse aussi l'intégrité du sport de l'e-sport de la compétition qui donne une très mauvaise image donc de notre milieu et je trouve que ça devrait être sanctionné beaucoup plus sévèrement selon moi je vous mettrai l'article qui est très intéressant si vous voulez plus de détails moi je voulais en parler d'une manière un peu plus générale on va parler maintenant des V, C, T franchises qui vont arriver je vais vous expliquer encore une fois ce que c'est que le système de franchises parce que j'ai des gens sur Twitter qui n'ont absolument rien compris le système de franchises à l'heure actuelle va leur rendre à copier le modèle de CSGO copier on va pas se mesurer les gars tout ça c'est quoi de mieux c'est pas quoi mieux on en a rien à foutre CSGO c'est un système open là maintenant n'importe qui sur CSGO peut aller sur une plateforme ESEA Faceit donc c'est des sites internet tu crées ton compte tu t'inscris aux compétitions tu t'inscris aux tournois c'est libre en fait c'est pas gratuit parce que les licences sont à payer ça va de 15 euros à 500 euros pour les grosses ligues quand tu montes en ligue et donc tu payes 15 euros tu payes ton petit abonnement premium par mois c'est 7 euros et tu participes à la ligue et tu joues contre des autres équipes qui sont dans cette ligue là et donc là par exemple t'as la ligue 1 on va pas dire la ligue 1 mais c'est juste pour vous expliquer ligue 1, ligue 2, ligue 3, ligue 4 ligue 5, ligue 6 et la 6 c'est genre la pro ligue c'est là où il y a G2, Face, Vitality, Navi et ce genre de choses donc tu peux t'inscrire en ligue 1 et grinder comme ça petit à petit et c'est ouvert à tout le monde il n'y a pas de système de franchise les portes ne sont pas fermées les droits d'entrée sont donc ouverts et le système de franchise c'est comme en NBA aux Etats-Unis donc dans le basket c'est les Lakers peu importe s'ils finissent premier ou dernier il n'y a pas de relégation ils sont dans la ligue avec les 12 ou 15 ou 20 équipes et puis c'est tout la ligue 1 dans le football c'est un système ouvert d'accord CSGO c'est un système ouvert comme la ligue 1 dans le football comme la ligue 2 dans le football puis après c'est national puis après je ne sais pas c'est CFA et ce genre de choses tu peux intégrer donc le système le milieu compétitif et grinder depuis deux ans Valorant et Riot donc avaient mis ce système en place avec les OTF tu pouvais intégrer la VRL puis tu peux intégrer les VCT tu as des qualifications et ce genre de choses sauf que ça a un bémol ça c'est que rien n'est garanti sur qui se qualifie et Valorant eux ce qu'ils aiment c'est faire des super ligues pour créer des storytelling de ouf et engendrer de plus en plus d'images de plus en plus de marketing et de plus en plus d'argent c'est un business tout n'est régi que par l'argent que vous le vouliez ou non on va pas commencer à dire ouais c'est des méchants gars ils s'intéressent que par l'argent tout le monde ferait ça si tu es assuré dans ta ligue d'avoir que les les kings of the king G2 Liquid Kakorp bon bref mettez qui vous voulez mais que les gros tu sais que tu vas drastiquement amener du viewership parce que c'est que des grosses affiches c'est que le Real de Madrid contre la Juve c'est que Liverpool contre Chelsea c'est que Manchester United contre qui vous voulez le FC Barcelone et ce genre de choses si de temps en temps t'as un petit merdeux qui passe parce qu'il est chaud on s'en bat les couilles mais il joue bien et il passe et d'un coup t'as le FC t'as le FC Arcachon qui débarque en Ligue des Champions personne va regarder le match donc les viewers ça pue la merde et puis ça pue la merde et tout le monde s'en bat les couilles c'est à ça que ça sert le système franchisé en fait donc tout le monde gagne de l'argent puis ça pérennise un petit peu donc le statut aussi des organisations ça les solidifie ils gagnent plus d'argent parce qu'ils sont assurés d'être dans la Ligue donc ils savent qu'ils vont jouer contre des gros clubs ils savent qu'ils vont faire du viewership donc ils vont voir toc 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 bonjour Adidas Nike Logitech Intel donnez moi de l'argent s'il vous plaît ah bon mais basé sur quoi on est dans la franchise là frérot on va jouer contre le Real de Madrid Liverpool on va jouer contre tout le monde là c'est des matchs attention ça fait des viewers tu veux pas de la pub frérot ah oui moi je veux CSGO toc 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 tu viens me sponsoriser frérot ah bon vous jouez dans quelle Ligue on est en Pro League ah c'est de la bombe ça la Pro League c'est la meilleure de la mer ouais ouais par contre si on fait une mauvaise saison on descend en D3 frérot on va jouer contre le le FC Montélimar ah bah non moi je signe que pour 6 mois alors je te signe 6 mois de 6 mois de sponsoring vous comprenez ce truc là j'essaie vraiment de caricaturer d'être très extrême dans mes dans mes conseils enfin pas mes conseils mais dans mes dans mes informations que je vous donne et mes comparaisons pour justement que ce soit très clair pour vous il y a le bon il y a le mauvais il n'y a pas de bien et de pas bien parce que j'ai vu tout le monde insulter tout le monde sur Twitter et c'est une dinguerie donc là selon des rumeurs c'est écrit ici il y a les 5 les 6 premières lettres de mon tweet il y a marqué rumeur d'accord parce que j'ai vu aussi tout le monde m'insulter dans les tweets fils de pute annonce tes annonce tes annonce tes sources etc c'est rumeur cassez pas les couilles les sources surtout que là dedans il y a des équipes que je ne vois même pas y aller et je vais les commenter tout de suite donc là pour les VCT voici EMA donc en Europe c'est Giant Koi Heretic G2 Fnatic Liquid Vitality Navi Big donc on a Kakorp et Vitality qui sont les deux seuls représentants français je vais m'attarder déjà dans un premier temps sur les français ce sera Vitality et Kakorp qui vont aller en VCT pas mandatory Zerator on a strictement rien à foutre de VCT pour lui c'est un bien trop grand pas il veut cet aspect familial il veut se concentrer sur la VRL et avoir cette identité française un peu plus cocon proximité avec le staff le club les joueurs et les fans les VCT c'est aussi un comment dire un engagement des responsabilités financières quand on va en VCT il y a un salarié cap minimum là en janvier 2023 il va y avoir des salariés cap minimum Riot vont dire si t'es en VCT tes joueurs ils peuvent pas être payés en dessous de 4-5 000 euros par mois c'est impossible pour garantir un niveau de professionnalisme et de compétition de ouf parce que plus tu payes cher des joueurs plus tu peux recruter du lourd plus tu payes cher tes joueurs plus ils peuvent être épanouis pas avoir de problème avec l'argent s'entraîner fort et progresser ce genre de choses en gros c'est ça t'es en VRL France le salarié cap minimum je donne ça petite rumeur que j'ai entendu va être de 1400 euros le minimum tu ne peux pas en dessous tu veux signer des mecs 1200 euros par mois Riot ils regardent tes contrats ils disent tu dégages de la VRL toi toi je ne te signe pas en gros c'est ça à l'heure actuelle ce n'est pas ce qui est mis en place sur la VRL je précise c'est de l'open donc il y a des joueurs qui sont payés plus que cette somme que je vous ai donnée et moins que cette somme voire il y a carrément des joueurs qui ne sont pas payés VMS par exemple donc ce système de franchise donne une certaine stabilité à tout cet écosystème sauf que les places sont très chères et le nombre d'équipes qui vont y être sera donc tout petit donc là par exemple il y a une liste de 16 mecs donc vous vous doutez bien que ce n'est pas ça les 16 équipes il y en aura seulement 12 héroïques je ne comprends pas ils n'ont jamais fait de Valorant c'est un gros club mais je ne comprends pas Rogue je ne comprends pas ils n'ont jamais fait de Valorant Valorant non plus BBL ça m'étonnerait c'est turc aussi ça me paraît un peu petit ou alors je ne sais pas peut-être pour s'assurer d'une grosse visibilité de la scène turque qui est absolument phénoménale mais bon si tu prends Ascend ou un truc comme ça tu as quand même la communauté turque derrière parce que tu sais qu'il y a je ne sais plus comment il s'appelle le joueur j'ai complètement oublié le joueur de Jet qui est infernal j'ai oublié son nom mais voilà vous vous doutez bien que normalement ce sera Kakorv Vitality donc et pas forcément mandatory BDS et ce genre de choses parce que tu ne peux pas non plus prendre 5 clubs français c'est pas possible il faut une certaine répartition une certaine équité géographique parce que Riot ils vont s'assurer du viewership européen donc des nordiques des français des francophones des hispaniques des pays de l'est et ce genre de choses donc vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir Vitality plus machin plus machin plus machin plus machin point négatif est-ce que Kakorv qui monte en VCT va délaisser la VRL et donc il n'y aura plus de Kakorv en VRL donc la VRL ne fera plus autant de vues donc la scène française ça va chuter Vitality pareil est-ce que Kakorv est-ce que Riot ne devrait pas mettre en place un système de soutien à la VRL c'est-à-dire que bon les frérots on vous donne les slots là en VCT mais vous faites deux académies s'il vous plaît toi tu fais une académie toi tu fais une académie et vous essayez de dynamiser un peu cette scène française vous essayez quand même de pousser de soutenir donc voilà on ne va pas vous mettre de salarié cap et tout mais construisez essayez de voilà j'aimerais ça ça c'est mon utopie c'est mon fantasme c'est mon rêve de me dire que j'ai pas envie de perdre la Kakorv j'ai pas envie de perdre Vitality pour la scène française vous voyez ce que je veux dire là en plus tout le monde a craché sur Vitality parce qu'en gros ils se sont internationalisés et tout parce que Vitality ils l'ont vu arriver de loin le truc de la franchise ils se sont préparés pour janvier 2023 ils ont dit écoute on va se renforcer on va aller recruter du lourd des bonnes cols qui étaient chers à Sende etc des mecs comme ça et derrière on va vous voyez ce que je veux dire et donc là maintenant on peut y avoir une petite Vitality Academy full français full bleu blanc rouge ça fait kiffer tout le monde peut-être un peu des Belges aussi pour faire kiffer toute cette francophonie avec de la main d'oeuvre entre guillemets pas cher et de dire ben voilà vous êtes les espoirs vous êtes là sur une ou deux saisons c'est le minimum moi c'est ce que j'aimerais après je sais qu'il y aura Liquid je sais qu'il y aura Fnatic G2 Koi vu la visibilité qu'ils ont etc ils peuvent y être si il y a Koi il peut pas y avoir Giant Koi Hérétique vous voyez trois équipes espagnoles c'est pas possible moi quand je vois ma liste je sais que c'est pas c'est pas fou fou Big très certainement parce que c'est le seul représentant allemand Rogue je pense pas ils ont jamais rien fait sur Valorant Excel ça c'est nordique c'est la ligue Polaris ça serait une grande perte pour la ligue Polaris comme pour Kakorp qui se barre par exemple donc Excel j'ai un peu peur pour eux j'ai vu Fnx Phoenix ils y seront Falcon je comprends pas donc ça c'est Arabie Saoudite donc peut-être je comprends pas dans le sens où compétitif machin visibilité etc c'est aussi avoir entre guillemets une visibilité du Moyen-Orient donc il y a tous ces éléments à prendre en compte voilà ce que c'est que le système de franchise voilà pourquoi il y a des pertes maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout le monde quitte le navire les amis voilà mon tweet désastreux en 2023 Riot va franchiser Valorant comme sur League of Legends donc maintenant vous savez ce qu'est le système franchisé et les places sont très chères des orgs ont vu leur candidature refusée et ont donc annoncé leur retrait du jeu voilà Complexity fait des statements on se barre de Valorant nous on se barre de Valorant nous on se barre de Valorant nous on se barre de Valorant Cloud9 qui dégage leur Académie etc pourquoi ils dégagent leur Académie parce que de base ils avaient une Académie Cloud9 Blue Cloud9 Red Cloud9 Yellow c'était Power Rangers ils avaient 12 line-up de 5 joueurs ils avaient 150 employés et écoutez-moi les biens les gars le premier qui réussit à aller en VCT bah il est chez Cloud9 sauf que là en 2 ans ils ont fait que dalle c'est des merdes et donc là ils savent qu'il y a le seul franchisé vous avez rien fait pendant 2 ans on vous kick tous barrez-vous dès qu'on aura notre slot franchisé on va recruter du lourd et voilà ce qui va arriver donc là il va y avoir de grosses news que je vais traiter au fil de l'actualité quand elle s'offrira à moi sur l'état de l'avancement de la franchise des nouvelles équipes qui vont se construire il y aura un énorme mercato qui va arriver dans absolument toute l'Europe mais aussi aux Etats-Unis pas que on va parler de l'Asie parce que tous les systèmes de franchise vont arriver mais vous avez compris plus ou moins ce que c'est désormais et qu'il y a des clubs qui s'en vont et ces clubs qui s'en vont ils vont aller où ? je pense qu'ils vont retourner sur CSGO parce que s'ils veulent du FPS le jeu FPS absolu c'est CSGO que vous le vouliez ou non et surtout c'est une discipline que les gens veulent intégrer le FPS le tactical FPS c'est si on compare aux Jeux Olympiques le 100 mètres sprint le 50 mètres natation c'est des disciplines reines c'est des disciplines qui sont les plus regardées c'est pas le mec qui fait des lancers de boules ou je sais pas quoi même le saut même le saut en longueur c'est une discipline qui est quand même je pense assez regardée des disciplines j'ai pas envie de cracher sur des disciplines mais vous savez qu'il y a une hiérarchie quand même sur les disciplines et aujourd'hui dans le monde de l'e-sport si on disait que l'e-sport c'est les Jeux Olympiques bah il y a des disciplines qui sont plus importantes que d'autres et par exemple League of Legends c'est dans le trinum c'est Dota 2 CSGO et League of Legends alors tu peux remplacer CSGO Valorant tu vois t'as ton substitut mais si t'es plus sur Valorant parce que tu te fais dégager bah il faudra mettre un pied sur CSGO et moi moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète et pareil dans le sport traditionnel si on devait mettre des sports roi football basketball tennis c'est pas le baseball même si ça fait des stades de faux aux Etats-Unis nous on s'en bat les couilles en Europe du baseball par exemple c'est pas le volley même le handball même si on est bon les frères Karabatic tout ça vive la France on s'en bat les couilles les sports de combat c'est pareil il y a quand même des catégories qui sont plus regardées que certains pourtant on va pas dénigrer cet art martial ou ce genre de choses mais c'est vraiment ce que je veux vous expliquer parmi les jeux il y a quand même une hiérarchie il y a quand même une hiérarchie Trackmania c'est pas au rang de FIFA c'est pas au rang de CSGO ou de League of Legends d'accord sauf si ces jeux explosent et qu'ils cassent tout mais vous avez compris où est-ce que je voulais en venir les VCT ont un nouveau champion et il est européen je suis très fier j'ai vu pas mal de gens afficher leur soutien afficher leur support à Paper X mais ils ont été battus par FunPlusFenix et moi je l'ai prédit je l'ai dit dans l'actu de la semaine dernière j'ai dit moi je préfère je vois bien FunPlusFenix j'ai adoré leur polyvalence en jeu le fait qu'ils arrivent justement à alterner le rythme en game de jouer plus lentement plus rapidement d'avoir des compos d'agents justement un peu plus polyvalente un petit peu plus bon Paper X aussi ils nous sortent des Forsaken avec comment ils s'appellent avec son Yoru et tout ça bon ils sont aussi dans la surprise dans l'originalité mais FunPlusFenix fait partie aussi de ces trucs là on a quand même du très lourd sur ces VCT vraiment donc FPX sont les premiers et donc remportent le titre avec les 200 000 dollars à la clé donc Paper X les Asiatiques très très fort c'était une finale de fou j'ai regardé en replay hier la demi-finale aussi était folle non pas la demi-finale pardon la finale lower FPX contre Optique c'était complètement dingue aussi c'était vraiment un beau match la confrontation avec Fnatic ici vraiment il n'y a eu que des match-up un peu banger quand même j'ai bien aimé et la répartition quand on voit le top 4 est plutôt pas mal les amis on a une équipe européenne on a une équipe asiatique on a une équipe américaine encore une européenne là encore une fois asiatique Amérique du Sud européenne et américaine on peut voir qu'il y a des représentants d'absolument toutes les régions je pense que c'est ce qu'aime Riot justement d'essayer de donner des chances à absolument tout le monde et là pour le coup c'était bien réussi et je rappelle que c'est la première fois qu'un événement avait lieu en physique non c'est faux en physique ils ont déjà eu lieu tous les VCT ont été en physique mais avec du public ouvert au public avec un peu des spectateurs et ce genre de choses et c'était plutôt une réussite c'était je suis un peu déçu je sais pas je suis mitigé là dessus j'ai été un peu déçu par rapport à ce que je connais de CSGO avec des arènes de fous et tout et c'était incroyable là en fait Riot ils avaient des contraintes sanitaires ils voulaient pas avoir trop de gens parce qu'il faut contrôler vraiment tout le monde et tout ils voulaient pas de mauvaise surprise avec justement le Covid qui se propagerait et ce genre de choses et donc ils ont contrôlé ça de la meilleure manière tout le monde était contrôlé chaque jour il n'y a pas eu de problème et donc la salle était pleine mais c'est une petite salle et c'était plutôt positif et la scène est vraiment jolie surtout regardez voilà donc c'est le winning moment c'est le moment de victoire de Fun plus Phoenix donc on peut on entend la salle il y a quand même pas mal d'énergie et tout c'est bien mieux que sans foule on va pas se le cacher c'est pas ce qu'on a pu connaître avec CS ou même vous très certainement sur League of Legends j'avais vu les Worlds et tout où là à Paris c'était incroyable par exemple de souvenirs c'était vraiment ouf donc on sent que la salle est plus petite et tout mais il y a les restrictions et Riot vraiment ils veulent pas de soucis et donc je respecte leur choix là dessus j'attends les prochains VCT et j'espère sans ce Covid et avec une salle complètement folle parce que je connais le niveau de production de Riot et vraiment en termes de spectacle en termes de divertissement ils savent faire plaisir à tous les passionnés d'e-sport et aux jeux justement qu'ils veulent mettre en avant pour ça je me fais j'ai pas de doute sur le fait qu'on va avoir beaucoup de plaisir là dessus mais c'était une belle chose et surtout ils ont fait aussi quelque chose de bien ils ont invité pas mal d'influenceurs pas mal d'acteurs de joueurs pro de la scène française mais pas que de scène aussi d'autres pays et j'ai trouvé ça super intéressant en termes de statistiques ce CVCT il y a eu une petite baisse mais c'est toujours très bon 740 000 viewers en pic sur la finale et tous les matchs des phases finales 500 000 500 000 400 000 et tout c'était vraiment très très bien je rappelle que les précédentes éditions ont rassemblé 1 million de viewers tout pile à chaque fois les deux VCT précédents celui où Optic le remporte et celui où Gambit le remporte ils ont fait chacun 1 million et 1 million pile de viewers là on est à 750 000 il y a eu une baisse de 250 000 en pic viewer c'est très léger c'est très très bon quand même et je trouve ça très très bien je vous mets un comparatif parce que je sais que vous aimez les stats et comparez systématiquement je n'ai pas envie moi de faire une guéguerre CSGO c'est mieux Valorant c'est mieux ces deux jeux ils vivent très bien ensemble les deux jeux se tirent vers le haut c'est de la bonne concurrence parce que quand même ils sont très différents les jeux il faut aussi le signaler c'est des cousins ils se ressemblent c'est des copies mais ils sont quand même aussi très différents et donc là je vous ai mis les statistiques du dernier tournoi CSGO c'est pas le major d'accord les VCT c'est l'équivalent du major c'est l'événement soutenu par Riot avec toutes les meilleures équipes là c'est les IOM colonnes c'est l'événement qu'il y a eu il y a deux semaines FaZe l'a remporté et ça a fait 1 250 000 viewers donc 500 000 spectateurs de plus sans watch party je le répète parce que sur CSGO les watch parties ne sont pas autorisées et donc voilà donc c'est juste pour vous montrer mais moi je m'en fiche en fait et 750 000 trucs voilà c'est plutôt pas positif moi je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce que ça dépasse justement ces précédentes statistiques parce que là je me suis dit ça va être à Copenhague va y avoir une belle scène va y avoir donc des spectateurs on va voir de belles images parce qu'en général oui je compare à CS là pour le coup mais dans la foule de CS les mecs ils mettent des pentes cartes il y a le jeu avec le public avec la production on voit de belles images il y a des beaux clips qui sont faits qui sont justement diffusés sur les réseaux sociaux repris et partagés par la communauté et qui sont en communion justement avec les joueurs bien évidemment indirectement mais où tout le monde vit un beau moment de compétition d'e-sport et pour le coup j'ai été déçu sur le fait que ça j'attendais plus en fait je pensais réellement que ça allait faire plus de viewers c'est très positif 750 000 viewers c'est très très bon et surtout la moyenne de tous les matchs c'est vraiment très bien à prendre en compte le fait que c'est des matchs avec des nationalités totalement différentes ça veut dire que ça a été suivi de manière globale dans le monde c'est pas le cas forcément pour CSGO sur CSGO c'est Europe 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 il y a un ou deux il y a une ou deux équipes américaines qui se font tartiner le cul qui passent pas les poules mais sinon c'est que les européens les chinois les singapouriens je sais pas si on dit ça comme ça ils y sont pas les chiliens n'y sont pas il y a des brésiliens mais c'est pas le haut niveau de ouf ils sortent très très vite des tournois et ce genre de choses donc pour le coup c'est pas forcément aussi les mêmes contrats publicitaires les mêmes la même image que tu tires d'un d'une visibilité globale et d'une visibilité d'une visibilité concentrée forcément que dans une bon c'est toute l'Europe mais c'est une région c'est une région quand même assez concentrée j'ai un graphique super cool à vous montrer mes frérots j'espère que vous allez en tirer de très bonnes informations et que vous allez vous faire votre propre idée même si je vais bien évidemment argumenter avec mon propre avis et mon expertise personnelle donc voici le classement d'utilisation des armes des VCT d'accord on parle pas des armes de Noubar de la rank-aid ou c'est la double chicha pomme ok ce sont les statistiques globales il y a des maps où par exemple le Marshall et les fusils à pompe vont être beaucoup plus utilisés donc là on a vraiment le spectre global avec le Marshall qui est utilisé seulement pic à 0,3% imaginez qu'il n'y ait eu que des matchs sur Breezy par exemple Breeze je sais pas comment vous vous le prononcez le Marshall aurait eu un taux de pic plus important imaginez que Split soit énormément joué on aurait pu aussi avoir le Judge qui est pic d'une manière plus importante mais quand même on voit on voit quand même un spectre se dessiner sur le taux d'utilisation des armes et il y a une vraie hiérarchie la Vandale épique déjà deux fois plus que la Phantom on a bien évidemment donc des kills au Glock il me semble que c'est le Glock j'espère que c'est le Glock ou un Deagle je ne sais pas on a la spectre aussi qui est épique non le Deagle il est ici ça ça doit être le Glock alors on a l'Opérator le Ghost le Frenzy le Bulldog la Guardian le Judge le fameux Judge l'arme des cancers le Shorty Stinger qui n'est pas là l'Odin très peu pique alors que tout le monde s'en plaît en Ranked etc par exemple c'est normal parce qu'en Ranked ça reste la Ranked et il y a des gens entre guillemets qui pensent à leur économie personnelle ils sont très individualistes très égoïstes et ils jouent leur agent ils s'en battent les couilles ils prennent Fate ils prennent Sova boum ils foutent l'Odin tout le temps ils perdent le round c'est pas grave il va écho son Odin en équipe ça se passe pas comme ça il vaut mieux acheter une Guardian tu droppes une Guardian à ton pote tu t'achètes une Kalash comment on dit une Kalash une Vandale pour toi-même plutôt que d'acheter une Odin et de pas faire de kill ou ce genre de choses vous comprenez qu'il y a vraiment cet aspect aussi à prendre en compte sur le collectif et ce genre de choses c'est deux mondes différents le milieu professionnel et la Ranked sont quand même deux mondes extrêmement différents mais vous pouvez déjà vous faire un ordre d'idées là-dessus ce qui moi quand même me marque c'est le fait que quasi toutes les armes soient utilisées on a quand même toutes les armes qui sont utilisées sur CSGO c'est absolument pas le cas sur CSGO on a AK M4 AWAP quand il est sous-équipé ça force au FAMAS donc c'est l'équivalent de la Bulldog même si la Bulldog elle est vraiment nulle par rapport au FAMAS tu as deux ou trois armes comme ça les pistoles vraiment personne prend le Frenzy le machin et tout tu as vraiment tout le monde joue des gueules de temps en temps ça va forcer à la chien tu as des PM qui sont pris vraiment que dans des situations précises vraiment quand tu es dans la merde économiquement et que tu veux revenir dans ta game mais sinon là il y a vraiment une utilisation de quasi toutes les armes et comme je le dis selon la map le taux il aurait il aurait été plus haut on a également les stats sur les compositions comme vous pouvez le voir avec la composition qui a été le plus utilisée Raze Viper Brimstone Sky Chamber donc on peut pas de toute façon Chamber il est pique absolument partout et Raze aussi je vais m'exprimer là dessus je vous donnerai cette documentation les gars comme ça vous pourrez analyser ça chez vous mais moi je vais vous dire plus ou moins ce que je pense déjà Raze est le dueliste le plus polyvalent on voit la mort de Jet déjà c'est fini il n'y a plus de Jet il y a des Jets de temps en temps mais comme j'ai dit ce sont les cartes sur Breeze peut-être un peu sur Icebox sinon elle a sauté partout Raze est un agent beaucoup plus polyvalent pourquoi polyvalent ? parce que c'est un agent qui peut apporter au collectif qui peut apporter qui peut se mettre au service de l'équipe beaucoup plus régulièrement qu'une Jet par exemple pourquoi ? déjà en défense une Raze elle peut bloquer une zone si c'est la merde elle peut mettre une grenade elle peut reprendre de la formation avec son boom bot elle peut se sauver de situations un peu merdiques avec ses C4 elle peut prendre une position de hauteur avec un C4 également elle peut fast rota avec ses C4 donc au niveau du collectif on peut voir que ça apporte des possibilités à ton leader in game à tes binômes qui t'entourent à ton trinôme de BP en défense pour justement libérer pas mal de fardeaux à d'autres agents comme des supports comme des Sky comme des Sova qui doivent eux reprendre la formation là tu vois une Jet elle peut pas reprendre la formation une Raze peut reprendre la formation par exemple ou une Reyna ne peut pas reprendre la formation sauf si elle flash et elle pique et ce genre de choses bon bref vous avez compris pour moi Raze déjà est un agent très polyvalent et en attaque comme d'habitude on dézone on peut dézoner toute une zone avec une grenade ça vide un espace donc t'as pas besoin de le checker Jet ne peut pas faire ça tu peux quand même prendre de l'espace avec ton WC4 c'est pas aussi efficace qu'un Dash ça je vous l'accorde c'est pas aussi comment dire explosif qu'un Dash et le fait que tu Dash dans ta smoke et que entre guillemets t'es un peu safe on va pas se le cacher là c'est un Dash où tu prends clairement un risque et t'as plus de chances de mourir en Raze qu'en Jet mais pour le coup ça fait quand même la même fonction ça peut quand même faire la même fonction avec des choses en plus on a Chamber qui est pique l'agent est trop fort Fallnerf c'est catégorique on a de la Sky bien évidemment qui peut remplacer donc Sova qui a été énerve qui a pris un coup c'est pas parce que Sky est trop fort c'est surtout parce que Sova a pris un coup on a Fade on a beaucoup de Fade qui a été aussi pique par rapport à Sova je vous remontre un petit peu le graphique donc là on a Fade on a Fade on a Fade là il n'y a pas de Sova pas de Fade donc ça ça doit être des compos sur Aven par exemple ou alors oui ou Fracture ou Fracture aussi je vois bien Fracture moi comme combo là dessus par exemple mais voilà vous le comprenez que voilà en fonction quand même des anti-strat préparation de match face à son adversaire on sait qu'il joue tel agent ok cet agent je vais bien te casser les couilles si là je sors le Cypher par exemple parce que j'ai vu des complots avec Cypher donc tu peux préparer un match avec ton analyste et ton coach et le leader in-game en disant tu sais quoi on peut sortir le Yorou là ça va bien leur faire chier là Sova contre eux ça va être de la merde là Sky ça peut être intéressant pourquoi ? parce qu'on va y aller au contact avec Fade et d'un coup on met un chien boum on explose dessus pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas de Cypher on sait qu'ils jouent sans Cypher les traps les machins et tout donc il y a tout cet aspect aussi stratégique sur le fait que tel agent tel agent tel agent tel agent tel agent est très fort alors ne prenez pas ça en exemple et ne copiez pas ça en disant ouais moi je vais jouer tel agent parce que c'est l'agent le plus pique ou ce genre de choses bon Chamber il le faut on va pas se le cacher mais en ranked je vous cache pas que déjà Phoenix c'est trop fort Reyna c'est trop fort Jet c'est trop fort et que déjà ces trois agents sont pas piques dans les dix premières dans le taux de pique le plus important des dix compositions différentes voilà ce qu'ils ont réussi à faire aussi c'est qu'on voit du Brimstone on voit de la Astra on voit du Omen ça veut dire que Riot aussi ils ont réussi un bon pari sur l'équilibrage de leurs smokers et le fait de les rendre tous efficaces homogènes avec des particularités propres à chacun la mobilité pour Omen très défensif pour Brimstone avec beaucoup de firepower aussi d'exécution d'explosivité sur ces smokes en attaque boum on envoie les trois smokes on explose pas le cas avec Omen par exemple Astra aussi qui est toujours là mais toujours accompagné d'autres agents pour pouvoir combiner parce qu'avec une Astra c'est forcément de la combinaison sinon on perd toute son efficacité il y a pas mal de choses comme ça qui sont super intéressantes c'est pour ça que là moi je vous donne un petit peu de mon avis de mon expertise de mon analyse je vais vous laisser vous faire la vôtre je vous donnerai la documentation dans la description et vous allez vous faire plaisir et vous dire pourquoi ils ont joué ça pourquoi ils vont jouer ça c'est beaucoup plus je pense gratifiant et c'est beaucoup plus efficace de réfléchir par soi-même de se creuser la tête et d'élaborer des théories par soi-même que d'écouter forcément quelqu'un qui a un avis avec un niveau d'expertise et une vision propre à lui que vous ne partagez pas forcément c'est mon avis personnel les amis voilà merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous invite encore une fois à vous abonner pour m'aider pour me soutenir pour essayer de grinder les 15 000 c'est l'objectif on essaiera d'atteindre cela grâce à vous et merci encore pour votre aide commentaire à fond sur les sujets qui vous ont le plus intéressé et merci d'avoir regardé cette vidéo